Poste de secrétaire publiciste, sélectionnez le poste d'IS05 secrétaire publiciste dans ce formulaire. OK, dans ce formulaire-là, choisir le poste, si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur ce formulaire-là, je l'ai mis à plusieurs piastres, vous allez le trouver dedans, vous allez choisir, mettons, secrétaire, vous allez choisir le numéro 05, puis adjoint, c'est le numéro 09. Choisir le poste, instruction concernant la formation que nous donnerons à distance en partage d'écran. OK, on va vous donner la formation à distance, à 7 heures à toutes les soirées. Nous formerons les personnes désirant être soit secrétaire publiciste ou être adjoint d'un secrétaire. OK, la formation c'est pour le secrétaire publiciste, c'est adjoint, après ça, il va avoir les vendeurs d'annonces placées, mais la formation est, qu'est-ce que c'est qu'on montre au secrétaire publiciste à l'adjoint? La même chose que, justement, la partie du vendeur, vous allez l'avoir appris. En réalité, c'est les deux ajouts d'événements, ajout d'événements et ajout d'annonces conciles, c'est ça qui est la partie du vendeur. Ensuite, si vous êtes à l'aise de donner de la formation, sans obligation, vous pourrez donner de la formation. chaque candidat vous formerez, ça vous rapportera $300.00, vous aurez les explications sur notre site. En étant formé, si vous êtes à l'aise, vous pouvez donner de la formation. chaque candidat que vous avez formé, ça vous donne $300.00. Je vais vous donner des explications quand on se parle de celui-ci. Chaque candidat vous recruterez à devenir un secrétaire publiciste, vous aurez le $10000.00, voire sur le site, l'article $10000.00. Chaque candidat à devenir un secrétaire publiciste que vous recruterez, ça vous donne $10000.00. Vous allez voir, j'ai un article qui est écrit dedans. Dans le menu, vous allez voir $10000.00. Cliquez dessus, c'est celui-là qui est écrit. Que vous soyez secrétaire publiciste, le chef, ou que vous soyez adjoint d'un secrétaire publiciste, vous pouvez former n'importe quel des autres postes. Un adjoint peut même former un secrétaire publiciste, car l'adjoint en connaîtra autant, par ses formations et ses pages à lire, c'est juste qu'il ne désire pas être chef de l'équipe. L'adjoint, il a pris la même affaire que le secrétaire. Donc, en l'été, s'il ne veut pas être chef de l'équipe, il peut en former un autre et montrer ce qu'est le travail du secrétaire publiciste. Il peut former n'importe quel autre candidat. Vous allez voir la liste plus loin. Même si une personne désire soit recruter ou former des candidats, sans être ni secrétaire, ni adjoint, mais a de la facilité à recruter ou à former. S'il apprend les tâches à faire, s'il les maîtrise aisément, il aura droit aux 300 $ ou aux 10 000 $. Par candidat, recruté par lui ou formé par lui, il sera recruteur ou formateur. Ok, les écoles sont fermées. C'est une personne qui ne veut même pas travailler avec un adjoint ou secrétaire, mais qui veut donner de la formation aux recrutés en continuant à lire. Fermeture des écoles, donc un enseignant d'école ou un étudiant du CEGEP, ou tout autre intéressé, peut apprendre et former ou recruter pour avoir le 300 $ ou le 10 000 $. Par candidat, le… Il n'est pas nécessaire, autrement dit qu'il soit secrétaire ni adjoint à l'été. Il peut avoir le 300 $ ou le 10 000 $. 10 000 $. Ça, ce n'est pas donné en argent, vous allez voir l'article qu'il est numérique. Le site est créé pour permettre à tous les intéressés de faire de l'argent en entendant que c'est pour publier gratuitement des activités ou que c'est pour aider à publier des activités. Donc, en recrutant ou en formant, il aide à avoir du personnel pour aider aux activités. Dans plusieurs pages, c'est marqué que le site est là pour permettre à tous les intéressés de faire de l'argent. Donc, un intéressé de donner de la formation ou de recruter pour faire travailler des gens, pour aider à publier des activités, qui est là pour faire de l'argent pour qu'il devait en faire. Vous pourrez former des personnes à devenir des secrétaires publicistes. Former des adjoints d'un secrétaire publiciste. Former des vendeurs d'annonces classées, surtout des étudiants et aussi des adultes qui en vendront aussi. Former des vendeurs de forfaits. Tout ce que vous formerez, ça vous donnera 300 $. Vous pouvez suivre ces séances autant de fois que vous voulez. En suivant plusieurs fois ces séances de formation, vous maîtriserez plus vite ces fonctions. Ces séances-là vont être données à toutes les semaines. Vous allez voir, j'ai fait comme 7 étapes. Vous pouvez les voir dedans. Il est suivi 4-5 fois, il n'y a pas de problème. Vous allez être plus à l'aise de maîtriser. En maîtrisant bien ces fonctions, ça ira mieux pour vous pour faire ce travail. Vous deviendrez à l'aise de former d'autres candidats si ça vous convient d'en former d'autres. C'est sans obligation d'en former d'autres. Nous vous l'offrons et nous respectons votre décision. Je vous expliquerai comment faire pour vous assurer que les candidats vous formerez soit d'à vous, soit de votre équipe. Vous pouvez avoir des équipiers dans n'importe quelle autre région. Ils seront dans votre équipe tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas fait 300 $ avec eux. Même chose pour un secrétaire publiciste que vous aurez recruté pour travailler dans une autre région. Il sera votre équipier, même si vous n'avez que lui dans votre équipe. Plus d'explications vous seront données lors de ses séances de formation, d'information. Le secrétaire publiciste m'a dit qu'il a sa région. Mais pour le personnel, il peut aller chercher dans n'importe quelle autre région. Le fait qu'il va aller chercher 300 $, il peut aller former des personnes ou recruter des personnes pour travailler dans une autre région. À ce moment-là, même si ce n'est pas dans sa région, comme je mentionne, il y a 8 manières de faire de l'argent avec ce poste-là. Ce qui veut dire plus vite que vous serez formé, que vous serez à l'aise avec ses fonctions, plus vite vous pourrez commencer à en former pour aller chercher des 300 $. Pour les premières séances de formation que vous donnerez à vos équipiers, je vous assisterai pour vous aider, pour vous sécuriser. Même si je vous assiste, le fait que c'est un candidat que vous aurez recruté ou qu'il vous aura été référé pour que vous lui donniez la formation, vous aurez droit aux 300 $ ou aux 10 000 $ selon le cas. En vos premières séances de formation, que c'est de vous donner de la formation, je vous assiste parce qu'il y a toutes sortes de questions qui vont être posées, c'est-à-dire que je suis là pour vous aider. Et tant que vous allez m'en donner, que je ne serai pas là, on va avoir un show de chat. Vous allez nous chatter, puis vous chatterz notre personnel. On répondra à vos questions pour que vous soyez à l'aise pour continuer votre formation. On peut s'attendre à des questions dont vous n'aurez pas tout de suite la réponse. Je serai là pour vous aider. J'ai une licence gratuite de Zoom. J'ai le droit à 100 participants par séance. Lorsque je serai à 75 assistants par séance, j'achèterai le forfait pour augmenter le nombre d'assistants. Zoom ne coûte rien. Ça fait un an et demi, je l'utilise et je n'ai pas encore commencé à payer. Là, je vais commencer moindrement que je vais dépasser 100 personnes. Je vais commencer à payer. Ça ne dérange pas de payer. Ça permet que je sois rendu à 75 pour ne pas refuser personne. Le lendemain, il m'a juste activé ma licence. J'ai juste un clic sur la faille dessus. Là, je ne l'ai pas encore activée. C'est-à-dire, elle est utile, mais elle n'est pas encore payante. Je crois que je l'ai rendu payante, mais je crois rendu à 75. Donc, vous n'avez pas à vous inscrire pour suivre les séances de formation. Quand ça vous adonne, vous rejoignez la réunion en cliquant sur ce lien ou en écrivant ce numéro dans la case Rejoindre une réunion. 201 125 372. Il y aura un court téléchargement à faire selon votre navigateur. Donc, justement, vous allez soit que vous allez faire Rejoindre la réunion ou Rejoindre une réunion. Rejoindre la réunion, en cliquant dessus, ça va l'ouvrir, ou là, vous marquez le numéro. Prenez la note sans papier, 201 125 372. Zoom.us. Ces deux liens sont aussi dans le courriel que nous vous enverrons presque chaque jour pour vous rappeler ces séances à 19h00, 7h00 p.m. À 7h00 p.m. 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 ne veut pas dire. Premier ministre, ni. Pauline Marois, ni. Patrick Morin. Lol. Rejoindre la réunion d'IS-HTTPS de point double slash us04web.zoom.us.